Bonjour à tous et bienvenue dans Pastille BD, la petite émission qui vous fait passer en douceur l'actu de la bande dessinée. Et pour cette nouvelle émission, le décor, le costume, la musique, tout est clair, je vous emmène au Far West. Et au Far West pour fêter les 70 ans de Lucky Luke. En cette année anniversaire, Lucky Comics, l'éditeur, propose différents événements liés aux personnages. Depuis janvier et jusqu'à fin septembre, vous pouvez assister à Angoulême, à la cité de la bande dessinée, à une très belle exposition consacrée à Lucky Luke et au travail de Maurice, une exposition très didactique, très intéressante, que j'ai eu la chance de voir pendant le festival de la bande dessinée. En ce mois d'avril, Lucky Comics propose le premier album hommage à un Lucky Luke vu par l'artiste de bande dessinée Mathieu Bonhomme, qui sera suivi par un deuxième album, plus humoristique celui-ci, mis en scène par Bouzard. Enfin, 2016, c'est la sortie du nouvel opus de la série classique, dessinée par HD et scénarisée par Jules, et ça c'est au mois de novembre. Mais donc, je profite de la sortie de L'homme qui tue à Lucky Luke, par Mathieu Bonhomme, pour vous parler d'éléments de l'histoire de la série qui sont peu connus et qui méritent qu'on y prenne 30 secondes. Si je vous dis Lucky Luke, vous avez une image qui vient tout de suite, c'est celle de l'homme qui tire plus vite que son ombre. Lucky Luke ne tue pas ses ennemis, il les neutralise. Il tire sur les percuteurs, sur les pistolets, il tire sur les lumières par exemple. Mais jamais Lucky Luke ne descend ses adversaires. Jamais ? En fait, si. Deux fois. La première, c'est en 1956, dans l'album Lucky Luke et Fil de Fer. Dans le duel final entre le héros et le tueur à gage, Luke profite de la superstition de Fil de Fer pour lui glisser une balle directement dans le cœur, ce qui met fin à la carrière de Fil de Fer. Mais ce n'est pas la version que vous retrouverez aujourd'hui dans les albums. Aujourd'hui, Luke tire dans le bras et Fil de Fer arrête sa carrière incapable de se servir de son arbre. Et donc, si cette fin a changé, c'est parce que Maurice a été obligé par les institutions françaises, par l'État français, de modifier la fin trop violente d'un album destiné à la jeunesse. Et cela, c'était déjà arrivé une première fois, en 1954, dans l'album Hors la loi. Et c'est sur cet album que je vais m'attarder plus particulièrement. Hors la loi, c'est donc la rencontre et l'affrontement entre Lucky Luke d'un côté et les frères Dalton de l'autre. Laissez-moi vous rappeler que Jack, William, Avril et Joe ne sont pas les frères Dalton, ce sont les cousins Dalton. Ce sont les cousins des frères que Luke affronte donc dans Hors la loi. Et dans cet album, initialement, on retrouve le duel final, le combat final entre Luke et les Dalton. Mais quelque chose change entre la version publiée dans le journal de Spirou et la version publiée en album. Initialement, Luke descend Bob Dalton, l'aîné de la fratrie. Bob se retrouve suspendu à une lampe. Luke lui tire une balle qui lui passe en pleine tête et Maurice nous montre bien la trajectoire de la balle. Et la case suivante, comme vous le constatez autour de moi, c'est du sang qui coule. Luke vient de descendre Bob Dalton sans que celui-ci puisse réellement se défendre. Évidemment, une scène d'une telle violence a posé problème lorsqu'il s'est agi de passer en format album. Parce qu'en France, dans les années 50, il y avait une commission qui veillait à ce que les publications destinées à la jeunesse, et vu qu'il y en faisait partie, respectent un certain cahier des charges. Aujourd'hui, on parlerait d'une censure. Cette commission a énoncé très clairement qu'une fin aussi violente n'était pas possible dans un album pour enfants, et donc a demandé à Maurice de modifier sa fin. Ce que celui-ci a fait pour avoir une publication en France. Et donc, cette fois-ci, Bob Dalton se retrouve bien suspendu à son plafonnier, mais Luke tire sur la chaîne qui casse la lampe qui fait tomber Bob Dalton dans un tonneau, dans lequel Luke l'enferme, jusqu'à ce que la justice puisse être là pour prendre la suite. Les Dalton, dans les deux cas, se retrouvent pendus, « Mais l'honneur est sauf, ce n'est pas le héros qui en est à l'origine, et surtout, on ne le voit pas. » Voilà, c'est un élément de censure. Indéniablement, une institution étatique a demandé à un artiste de modifier son œuvre afin de correspondre à des critères moraux. Mais, si le principe de la censure est en soi gênant, discutable, on peut quand même s'interroger. À quoi ressemblerait Luke et Luke aujourd'hui si Maurice avait obtenu l'autorisation de faire tuer son personnage ? Goscinny serait-il venu apporter l'image désormais classique et incontournable, humoristique mais pince sans rire, du cow-boy solitaire ? On peut vraiment se poser la question, et, cher public, je vous laisse vous-même trouver la réponse. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle pastille BD. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle pastille qui fait du bien à la bande dessinée. Et d'ici là, on se retrouve avec BDTube numéro 3 dans une dizaine de jours. À bientôt. Sous-titrage ST' 501